Perrault, tu es en place ? On y va. Alors Salam ? Le voilà, c'est lui Trachi. Perrault, Trachi sort, tu t'occupes de Muller. Pas de zèle. Ça y est, il sort. Dans cette affaire, les Indiens n'avaient pas lésiné sur les moyeux. Pour faire main basse sur notre savoir nucléaire, ils m'avaient envoyé le numéro 2 de leur service secret, Trachi. Celui-là, ça faisait longtemps qu'on le pistait, et on espérait enfin pouvoir le coincer. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Je crois qu'on t'a suivi, Muller. Pas possible, j'ai pris toutes tes précautions. La disquette. Fais le parles d'escalier. Mon fric. Le comptier, tire-toi. Commandant ! Ferro et moi ! Fais le bain de l'esprit. Oh, please, you come ! Lalo, oui, là-bas. Lâche-y, allez-y, c'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Réveillez-vous, commandant. Je n'ai jamais que vous. Vers le bonheur le plus... Oh non ! Bravo, Nerval. Perrot tué, Muller aussi, mais sans avoir parlé. Son contact en volée avec la disquette. Hein ? Pas trop mal, là, quand je touche ? C'est supportable. Un coup de maître, c'est un coup de maître. Vous êtes bien foutus de moi. Écoutez, colonel, je vous jure que je trouverai des salauds contre une Perrot et qu'ensuite... Ensuite, rien du tout, vous êtes grillés. Je vais reprendre l'affaire à zéro. Oh, Muller est liquidé, mais le réseau est toujours là. Ils trouveront facilement quelqu'un pour sortir les informations du pays. Le trafic continue. Moi aussi, je continue. Ah bon ? Commandant, il ne s'agit pas de simples petits trafiquants de cigarettes. Ceux qui ont essayé de voler les clés du système de défense nucléaire sont très organisés. Au moins aussi organisés que nous, que moi. En tout cas, mieux organisés que vous. Et ça, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce que vous voulez exactement, colonel ? Prendre ma place ? Vas-y, je prendrai la vôtre. Je resterai le cul dans un fauteuil et puis vous irez ramasser des pruneaux. Et doucement, Nerval, quand je prendrai ma retraite, j'exigerai que celui qui me replace n'ait pas le sens de l'humour. C'est contraire à la fonction. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bon, trêve de plaisanterie. Je vous retire de la mission et vous avez un mois de rééducation. Rééducation au sens propre et figuré, bien sûr. Vous me retirez la mission ? Vous me mettez en congé ? Et mon bras droit, elle marche toujours. Oui, mais ça m'évitera de vous mettre à pied, eu égard à tous les services que vous avez pu rendre à la nation. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. A défaut de prendre votre place, je finirai au Panthéon. Oui, ou dans un placard, par exemple. Un joli placard. Si vous ne faites pas attention, bien sûr. Bonne convalescence, commandant. Vous êtes entre bonnes mains. Allez, bonne rééducation. Je vous en prie, mademoiselle. Le commandant est à vous. Moi aussi, je suis en congé, mon commandant. Ce soir. Vas-y, tire. Non, c'est pas toi. Non, c'est pas toi. Tu ne vas jamais la balle, merde. Eh bien, t'as qu'à la prendre. Mais tu vois, quand j'essaie de la prendre... Mais non, mais prends ton élan. Mais prends ton élan d'abord. T'es prêt ? Moi, j'en ai marre. Mais allez, prends-le. Allô, oui. Oui, Gabriel. Oui, je t'écoute. Quel commissariat ? Ah bon ? Bon, j'arrive. Moi et mon entraînement ? Ben voilà, maintenant, tu peux dire putain et merde. Mon patron pensait m'avoir viré de l'enquête. Et pourtant, j'allais très vite y replonger. Pour d'autres, on aurait pu parler de hasard. Mais le hasard dans mon métier, est-ce que ça existe ? Gabriel. Merci d'être venu, David. Les amis, il faut bien que ça serve à quelque chose. Où est Vincent ? Le policière l'interroge. Ah, c'est une femme ? Pardon, t'as redérangé, mais... Ne te fatigue pas, ne te fatigue pas. Vous êtes David Nerval ? Oui, enchanté, commissaire. Commissaire Rosemonde ? Commissaire Rosemonde. Monsieur Cheminal m'a prévenu de votre visite, mais je vois pas très bien ce qui m'oblige à vous recevoir. Au sens de l'hospitalité. Ouais. Ouais. On peut entrer dans votre bureau ? Mais oui, suivez-moi. Bon, du sous, emmener ce jeune homme ? Suis-moi. Asseyez-vous. Merci, commissaire. Bon, alors... Je vous expose la situation, monsieur, vous qui le faites. Je vous en prie. Le fils de votre ami a été arrêté avec un revolver dans le top case de sa moto. Il est à moi, il me l'a volé. Ah oui. À bord de la tête, je suppose qu'il était chargé. Bon, avec des balles à blanc. Enfin, une arme de poing, ça reste une arme de poing. C'est pas moi qui vais vous la prendre, monsieur Nerval. Ouais. Apprenez-moi ce qu'il comptait en faire. Eh bien, il voulait le jeter dans la Seine pour donner une leçon à son père qui l'accuse d'être un assassin. Là, il force le trait. Depuis qu'il est revenu vivre avec moi, nous avons des relations difficiles. Oui, enfin, quand il vivait à Lyon avec sa mère, il a déjà eu affaire à la police. Il est en train de déraper. Pour son bien, il est peut-être temps de lui donner une bonne leçon. Vous voulez dire que... Oui, je vais l'arrêter. C'est moi qui vous arrête, commissaire. J'ai deux mots à vous dire. Non, monsieur Cheminale m'a signalé votre appartenance à la DGSE. Autant vous dire que ça ne m'impressionne pas. Bon. Gabriel, laisse-nous, s'il te plaît. Allez, devant un public, je perds mes effets. Ouais, veuillez nous laisser, monsieur. Vous me prenez pour qui ? Je suis pour une femme très séduisante. Une femme de bon sens. Je me trompe, non ? Vous moquez de moi. Pas du tout. Ça serait malvenu de ma part, étant donné que je vais vous demander de relâcher le petit Cheminale. Et au nom de quoi ? De la raison d'État. Écoutez, commissaire, j'ai interrompu une réunion très importante à l'Élysée pour venir jusqu'ici. À toute vitesse. Outre le plaisir que j'ai de vous rencontrer, vous imaginez bien que c'est pour une affaire grave. Vous savez qui est Gabriel Cheminale ? Oui, on travaille à la direction des recherches militaires. Il est même le cerveau qui a conçu le programme français des essais nucléaires. Et alors ? Ça ne l'empêche pas d'avoir un fils qui tourne mal ? Vous avez raison, mais... Si la presse apprend que son fils a été arrêté, on va lui retirer son habilitation au secret défense. C'est toute la sécurité de l'État qui sera remise en cause. Bon, vous avez une alternative. Ou bien vous... Vous passez l'éponge, vous fermez les yeux sur une bêtise d'adolescent, ou vous déclenchez une crise au sein même de la défense du pays. Vous ne croyez pas que vous exagérez un peu, non ? Allez, le revolver, vous le gardez, ça sera plus prudent. Oui, c'est mieux, oui. L'affaire est close. J'espère que ça t'attire de le son. En tout cas, tu peux dire merci à David. Il avait pas eu un cousin dans la police, il t'arrêtait. Ah ouais, merci. C'est vachement sympa d'avoir volé au secours de mon père. Tu préférais passer la nuit au poste ? Ouais, ouais, ok. Merci, Batman. Ah, il est une fachante, hein, ça suffit ! Merci, il ne faut pas. Calme-toi, Gabriel. Allez, viens. Ça s'appelle comment, déjà ? Gabriel. Ouais. C'est Vincent qui écoute cette musique. Si c'est sa grand-mère, elle est sourde comme un beau. Vincent, baisse cette musique, c'est insupportable ! Gabriel ! Ah, salut, champion. Je suis content de te voir. Ton père a une riche idée de t'amener ici. C'est pas son idée, c'est à cause d'Erika. Erika ? C'est la baby-sitter danoise. C'est la deuxième qui se casse au bout de 15 jours. À moins de les épouser, il n'y a pas moyen d'en garder une. Eh bien, pousse-les ! Ouais, arrête, elles sont toutes moches. À la prochaine, elle sera suédoise. Viens. Ah oui, au fait, tu t'es fait ça comment ? J'ai même pas pensé à te le demander. J'ai loupé un varo de l'échelle, hein, en allant chercher un bouquin. Ah oui, Vincent, je sais pas si je t'ai dit, mais David, maintenant, travaille à la Bibliothèque Nationale. Bon, je vais aller chercher le fromage. Et toi, Vincent, tu fais de l'informatique, c'est ça ? Ouais. Tu veux devenir ingénieur ? Ouais, ingénieur en virus, pour infecter le système militaire de la planète. Il y a un marché. C'était quoi ce que t'écoutais quand on est arrivés ? M.C. Fort, c'est des New-Yorkais. Ça a eu l'air génial. Tu pourras me faire écouter. Ouais, bah viens. Papa. Ah oui, vas-y. Où tu vas ? Je vais faire entendre un truc à Thierry. Attends, on n'a pas fini de dîner, tu pourras au moins montrer l'exemple, non ? Je crois que tu te donnes l'exemple, toi, avec ton boulot de merde. C'est des mecs dans ton genre qui ont fait sauter de Chernobyl et t'assumes même pas. Tu viens. Alors, Gabriel, pourquoi t'as acheté ce revolver ? Bon, attends, faut que je trouve le CD. Mais non, c'est pas cool avec ton père. Ouais, bah t'es gentil, tu te mêles pas de ça. T'inquiète pas, je suis grand. C'est pas parce que mon père croit que j'ai encore besoin de... Allez, laisse tomber, laisse tomber. T'as du Knüken ? Il est génial. Ouais, il est génial, sauf que ça fait une semaine que je suis bloqué sur la lune de Saturne. Et à tous les coups, je me fais buter par le démon radioactif. Je sais pas comment l'abattre. Mais tu peux pas, mais il y a un truc pour que lui croie que t'es mort. Et après... Attends. Eh ben... T'es sûr ? Tiens, vas-y, lance lui, je vais te montrer. T'es réel ou simuler la mort est ton métier. T'éliminer, c'est protéger l'humanité. Ça rime, mais ça manque de style. Elles sont toutes aussi affectueuses ? Oui, j'en reçois une par semaine depuis la rentrée. Sans compter les coups de fil, menaces, insultes... Qu'est-ce qu'ils en disent, les services secrets ? Je les ai pas prévenus. Tu sais, à Saclay, on reçoit tous ce genre de lettre. Ouais, Gabriel. Si tu t'es procuré une arme, c'est parce que ce courrier du cœur t'armait plus que les autres. Non, mais cette fois, elles arrivent chez moi, ce type. Mon adresse, mon numéro de téléphone. Je me suis dit que si c'était sérieux, eh bien, c'est Revolver. Revolver, tu parles d'une force de dissuasion. Tu crois que c'est pas sérieux ? Si, au contraire. Est-ce que tu sais, l'année s'essai nucléaire française est la cible parfaite ? À ta place, je te demanderai une enquête discrète pour savoir jusqu'où ton fan club veut aller. Attends, si je mets les services secrets sur le coup, je vais en faire une affaire d'État. Ouais, c'est pas faux. Dans ta position. Bon. Écoute, j'ai rien à faire en ce moment. Je vais jouer au poisson pilote. Tu sais, celui qui colle au cul des autres. Je vais pas me suivre. Toi, non. Ton fils. Ben voilà. Salut, Betty. Salut. Putain de la beuh comme ça, je croyais plus en voir à Paris, moi. T'as raison, il y a moi qui fais ça sur Paris. Et puis tu peux y aller, celle-là, elle a voyagé. Alors, Vince, tu dis rien ? C'est quoi ton histoire avec les flics ? Quelle histoire de flics ? Non, non, c'est rien. Les flics m'ont arrêté parce que j'avais pas mon casque. Du coup, ils ont trouvé le gun de mon père dans le top case, et moi, je me suis retrouvé au poste. Et ils t'ont laissé ressortir comme ça ? Sur ta belle petite gueule d'ange ? Ouais. Non, je déconne, mais c'est vrai que sans le copain de mon père, moi, j'y passais la nuit. Quel copain ? Un mec qui bosse comme chercheur à la Bibliothèque Nationale. Ça, c'est ce qu'ils ont voulu me faire gober, en tout cas. Pourquoi tu crois que c'est pas vrai ? Non, attends, ce mec, il a mis 3 minutes top chrono à me faire libérer. Alors, soit il vient de chez Keuf, soit je m'y connais pas, ou alors c'est un privé. Moi, j'espère qu'il t'a pas suivi, hein. Ce soir, il est en panne de nounou. Alors, il garde son môme toute la soirée. Encore un pire célibataire. Tu t'es fait du souci, toi. Excellente bonne, excellente. Demeurez où vous êtes, Catherine. Il est ici sans aucune colère dans sa voix, avec beaucoup d'abattement et de tristesse. Vous pouvez le semer là-haut ? Papa, il y a des modèles plus simples, pour les 2-3 ans. C'est ça, toi aussi, pour moi, pour un con. Papa, t'es pas un manuel, t'es un littéraire. Ah, ça, c'est la nouvelle. Elle est suédoise ? Non, à mon avis, elle est chinoise. Ça promet. Bonjour, je m'appelle Muriel Combet. Vous êtes monsieur Nerval ? Oui. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Thierry. Je suis le fils à garder. Ah, d'accord. Je te voyais plus jeune, alors ? Je vous croyais chinoise. Ouais, bon. Entrez. Allez-y. Tu viens, on va parler ? Ouais. Alors, il faut venir me chercher à 4h30 à l'école. C'est bon ? Pas de problème. D'accord. Tu sais cuisiner ? Oui. Oui, enfin, je sais faire cuire des pâtes, si c'est la question. T'inquiète pas. De toute façon, ici, c'est le micro-ondes qui travaille. Décidément, le baby-sitter de mon fils se mettait à être vraiment très joli. Mais le seul truc, c'est que tu dois être à l'heure à l'école. Parce que sinon, j'arrête le début de mon feuilleton. C'est promis. D'accord. Tu sais, je m'enjouis pour une baby-sitter. Trop belle pour être honnête. C'est ce qu'aurait dit Deleuze, mon patron, ce vieux cynique. Bon, ben, je suis contente. Voilà. Eh ben, au revoir. Oui, à demain. C'est le tarot. Papa ? Oui, ah oui. Dites donc, mademoiselle. Appelez-moi Muriel. Oui, Muriel. Au fait, pourquoi elle nous a lâchés comme ça, Erika ? Ah, j'ai oublié de le demander ce matin, là, au téléphone. Bah, elle a eu un décès dans sa famille. Oui, alors, elle a dû retourner là-bas d'urgence. Et c'est pour ça, elle m'a demandé de la remplacer. Il l'a bien fait. Enfin, je veux dire, je suis désolé. Bon, alors, je vais tout vous expliquer. Bah, c'est pas la peine, s'il est s'en est chargé. Il est très dégourdi, hein. Je me demande d'ailleurs s'il a besoin de moi. Non, mais un gros chien me suffirait. Mais seulement papa, il veut pas à cause des poils. Ouais, c'est moi qui me raccroche à vous. Je suis un papa très angoissé, j'ai besoin qu'on me rassure. Je comprends. Vous aimez les enfants ? Bah, j'ai trois petits frères, alors... Ah, bon ? Vous pouvez compter sur moi. Bon. Bah... Bah, au revoir. Oui. Au revoir, monsieur. Au revoir. J'ai eu la bague. Papa. Non, bah, je te raccompagne. Oui. Pas mal. Non, bah, je te raccompagne. Non, non, reste assis. Je vous croyais en convalescence ? Ah, tu sais, sorti de mon aquarium, j'étouffe. L'odeur de renfermée, les bureaux, les murs gris, ça me manque. Je respire mieux ici. Dites-moi, tout mon commandant, vous avez besoin de moi ou de mon ordinateur ? Les deux ? Vous faites ainsi beaucoup. Prends dans ma poche, là. Tiens, sort ce papier. Ça t'inspire quoi, ce point de gré ? Vu la couleur, je dirais écolo. Le point, je dirais anarchiste. Super brillant. Bingo. Branche-le. Comment est-ce que ça lui inspire ? Chenet, j'aimerais bien être à la place de votre ordinateur, votre fiancée. Vos yeux fixés sur moi, vos mains tapotant le clavier. Herbert, qu'est-ce que vous foutez là ? Bonsoir, colonel. Oh, mais je venais dire bonjour en passant. Mon tout-bibé à côté, il va m'enlever ça, alors. Ne vous pressez pas trop vite de guérir. En votre absence, ces bureaux ont retrouvé toute leur sérénité. Ouais, tout le monde s'emmerde. Le lieutenant, rien d'autre à faire que de taper des mots croisés sur son clavier. Qu'est-ce que c'est que ce document-là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est dégueulasse, chenet. On ne se potrait des ça sur un bureau. Bonsoir, colonel. Vous pensez que ce Nerval est de la police ? Un policier déguisé en chercheur ? Non, je trouve ça plutôt gros. Je pencherais plutôt pour un détective. Ou un homme des services secrets. Pourquoi Cheminat lui a-t-il demandé de s'occuper de son fils ? Vous pensez qu'il a des soupçons ? Non. Non, il a appelé son ami Nerval parce qu'il flippe en tant que père. À cause du flingue que la police a retrouvée. Il se demande ce que fabrique Vincent. Il a raison d'ailleurs. Ce môme est complètement paumé. J'aime pas ça. I don't like this. Bloody Mary, s'il vous plaît. Betty, vous allez approcher ce Nerval. C'est fait. Il m'a engagée comme baby-sitter pour garder son fils. Cool. Décidément, vous êtes un très bon élément, ma chère. Pour une ancienne hôtesse de l'air, vous apprenez vite. Est-ce que j'ai le choix ? Les femmes, elles ont toujours le choix. Vous le savez bien. On croit les contrôler et au final, c'est elles qui décident tout. C'est d'ailleurs pour cela que je ne méfierai toujours de vous. Indépendamment de toute l'admiration que j'ai pour vous. Quels sont vos plans concernant Nerval ? Vous procurez sa photo, puis vérifiez que ses activités n'ont rien à voir avec les nôtres. Vous prenez des risques. Ça ne m'effraie pas, vous le savez bien. Ce qui m'ennuie le plus, c'est d'en prendre pour les autres. Bientôt, vous serez récompensé. Je ne suis pas un ingrat. Seulement un cynique. C'est pour cela que nous nous comprenons si bien, Betty. Soyez prudents et réclasants, pas d'impaires. On ne se doute de rien. Je vous le dis, c'est un gamin. Être entre des si bonnes mains... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est un jeu drôle ! C'est quoi un jeu drôle ? Je suis le tueur ! C'est ma proie ! Mon chargeur est à blanc ! C'est des balles à blanc ! C'est quoi ? Regarde ! Mais occupez-vous ! T'es un flic alors ? Mais non, je suis pas flic, ça va ! Ah, laisse tomber, de toute façon, c'est un pote de mon père. Vince, je me casse ! Je me casse ! Ça va, ça va ! Quant à toi, tu perds rien pour attendre. Je te rends à l'épreuve de force. Ça va. Si je t'ai pas tué avant. Bon, à quoi vous jouez, là ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous me suivez ou quoi ? Allez, alors c'est un jeu ? C'est quoi les règles du jeu ? Il y a des gens qui se déguisent en chevalier et qui vont se battre en pleine forêt. Comme au Moyen-Âge. Il y en a d'autres qui se réunissent dans une villa où on dit qu'un crime a été commis et là, il faut trouver qui est le coupable. C'est ça, les jeux de rôle. Et votre, c'est quoi ? Ben, nous, notre terrain, c'est la ville. Il y a deux camps en présence, les tueurs et les proies. Et toi, t'es quoi ? T'es un tueur ? Non, moi, je suis une proie, mais maintenant, je connais mon tueur. Ça, c'était pas prévu. Et ton père, qu'est-ce qu'il en pense ? Non, ça, ça, elle le regarde pas. En plus, si vous croyez que ce que je fais l'intéresse, à part son nucléaire de merde, je vois vraiment pas ce qui compte. Son nucléaire, c'est un jeu comme un autre. C'est des tirs qui sont pas réels. Ah, arrêtez. Les programmes sur lesquels bossent mon vieux sont faits pour tuer. Oh, pitié. Un truc bien hypocrite pour s'armer de plus en plus. Merci, je marche pas. Tu sais, on a jamais rien trouvé de mieux pour empêcher les guerres. Ça fait vieux con de dire ça. Ah ouais, ça fait vieux con, ouais. De toute façon, je suis entouré de vieux cons, moi. Ouais, ouais. Vince, salut. Pareil que t'as échappé à ton tueur ? Ouais, pas franchement dans les règles. Batman, le justicier masqué, alias David Nerval. C'est lui qui m'a sauvé. Il est passé là par hasard et puis il a foutu son boxon. C'est Loïc, mon maître du jeu. Ah bon. Je me tire, j'ai envie d'acheter des petits cubes pour mon fils. Salut Vincent. C'est lui qui t'a sorti de chez les flics ? Ouais. Depuis, il ne me lâche plus, celui-là. T'inquiète pas, je vais lui pourrir la vie. Salut. Chenet, j'ai encore un petit service à te demander à toi et à ton fiancé. Dites-moi, mon commandant, vous trouvez pas que vous poussez un peu ? Là, je suis pas autorisée. Non, non, ne me dites pas, non, Chenet, vous allez me prendre le cœur. J'aimerais bien, mais d'autres se sont déjà chargés. Écoute, j'aimerais juste que tu me trouves le propriétaire d'une moto immatriculée 6309 QY94. Tu le fies discrètement, tu te renseignes sur toutes ces... Rien que ça, et j'imagine que j'en parle pas à Deleuze. À Deleuze ? Ah non, surtout pas, il me croit au fond de mon lit. S'il savait que j'étais sorti sans aller médical, tu sais comment elle est. Oui, une vraie maman. Merci. Faites donc ce qu'il vous demande. Oui, mon colonel. L'avantage de ma double vie, c'est que j'avais deux assistantes. Il y avait Chenet, la blonde, la femme de l'ombre, et Agnès, la brune, l'officielle, ma collaboratrice à la Bibliothèque Nationale. Agnès, vous en êtes toute ma traduction. C'est comme ça que vous m'assistez ? David, je croyais que vous étiez en arrêt maladie. Bon, ben c'est pour les infos. Non, non, il y en a pour... Je vous présente, Eric Rogemont. Il écrit un article sur les CD-ROM qui vont bientôt sortir. Il s'intéressait à votre travail, et comme je pensais que vous étiez en arrêt maladie... Deux secondes, monsieur Rogemont. Vous en êtes où ? Mais vous me faites une scène de jalousie, là ? J'ai commencé à les déchiffrer, vos tablettes. Eh ben, menez-les-moi. Ça aurait été une demoiselle, vous vous serez tenu un tout petit peu mieux, hein ? Donc, moi, défunt Osiris, je passe à mon gré du royaume des morts à celui des vivants, et toujours selon mon désir... Selon mon désir, c'est flou, ça. C'est flou. Ouais, je trouve pas ça flou ? Non, mais vous devenez de pire en pire, là. C'est votre luxation à l'épaule qui vous rend un peu... Qui me rend comment ? Je sais pas, vous êtes odieux avec Eric, vous m'insultez comme si j'avais fait une erreur phénoménale. Avec Eric ? Eric. Ah, ben, Eric, vous pouvez vous casser, là. Bien. Bien, monsieur Lebrun. Bientôt, Agnès. Ah, bientôt, Eric. Bientôt, Eric. Bon adversaire. David. Je... Vous y avez pensé ? C'est quoi ? C'est une statuette, la déesse de l'amour. Elle assure la plénitude amoureuse à qui l'un des tiens. Il te rappelle de... Il te rappelle de... Il te rappelle de faire un gator ! Merde ! Ah, Vincent ! Salut. Salut Thierry. C'est moi qui t'attendais ? Ouais. Je t'ai copié les cassettes d'MC4. T'avais l'air d'aimer ça. Ah ben, c'est sympa, merci. Je t'ai ramené ça aussi. Maintenant, c'est un peu trop petit pour moi. Ah, merci, c'est sympa. Pourquoi tu fais tout ça pour moi ? Quand tu m'as fait gagner trois vies sur la lune de Saturne, c'est la moindre des choses. Tiens, ça, c'est des jeux que j'ai terminés, je te les prête. Non, mon père n'aime pas trop que j'y joue. Ouais, et ton père, tu lui demandes d'autorisation d'aller pisser aussi. T'as quel âge ? Ça, c'est Tomb Raider, c'est un must. Ah ouais ? Bon, évidemment, c'est largement moins cool que d'aller s'affronter de vrai. Hein ? De vrai ? Bah ouais, mais plus hors d'où toi. T'as jamais entendu parler des jeux de rôles grandeur nature ? Ah, c'est de la balle, c'est vachement plus excitant que comme ça. Tu joues avec tes copains ? Ouais, et des copines aussi. Ouais ? Dans notre jeu, il y a une fille qui s'appelle Betty, on l'appelle Bloody Girl. Je peux te dire, elle est loin d'être virtuelle. Tu m'emmèneras une fois ? Ah non, là, pour le coup, t'es peut-être un peu jeune quand même. Ah bon ? Oh, s'il te plaît. Ouais, ok, on verra peut-être la prochaine fois. Bon allez, euh, bah, au revoir. Muriel ! Ouf ! Oh, tu m'as attendue. Je suis désolée, mon métro a été bloqué, porte de la chapelle. Oh, c'est pas grave, j'ai même pas remarqué que t'étais en retard. Mais ton feuilleton. Oh, mais c'est pas grave, aujourd'hui j'ai un autre programme. Bah moi qui voulais t'apprendre à faire des scooby-dous, c'est bête. Les scooby-dous ? Ah oui, j'adore les scooby-dous. Tu vas voir, je sais vachement bien les faire. Meilleur ! Crotte de dino ! Bonsoir, Muriel. Ah, bonsoir, monsieur. Ça va ? Oui. J'arrive pas à trouver votre double de clé. La Thierry m'avait dit qu'il était sur cette cheminée. De quoi ? Ah, les clés d'ici ? Oui. Je suis complètement oublié de vous les donner, mais je vous les donnerai demain parce qu'il faut que je fouille dans mon bazar. Salut, papa. Salut, Thierry. Avec Muriel, on fait des scooby-doo. J'en ai fait un, il est pour toi. C'est un porte-bonheur. Merci. Vous avez des talents cachés ? Non, une petite sœur. Vous m'aviez dit des petits frères. J'ai aussi une petite sœur. C'est ça aussi, votre petite sœur ? Ah, non. Mais non, j'ai vu Vincent. Il l'a offert. T'as vu Vincent ? Oui, il m'a prêté des cassettes. Même bien. Je crois même qu'on est copains. Il a bien travaillé ? Oui, il a fait ses devoirs en un quart d'heure. J'ai même pas eu besoin de l'aider. Mais un chien me suffirait. Oh, bah dis donc, c'est sympa pour moi, ça. C'est une exception. Bon, merci, Muriel. Vous avez plus besoin de moi ? Non, non, merci. Dites-moi, j'ai complètement oublié de vous le demander. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Je suis étudiante. Ah. C'est tout ça ? Bah, je suis en psycho. Bah alors, vous avez pas rencontré Réka à la Sorbonne ? Non. On a des amis communs, alors je l'ai rencontré à un dîner. Ah bon ? Bon, allez, à demain. Ouais, demain. Thierry, je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Tintao. Tu fais une de ces têtes, papa ? Où est-ce que j'ai mis une double déclay de la maison ? Mais dans la boîte à chaussures sous ton lit. Je n'ai pas pu prendre d'autres documents. J'ai eu chaud. Un peu plus, il me prenait la main dans le sac. Il n'a rien vu ? Non. Mais à sa façon de poser des questions sans avoir l'air d'y toucher, maintenant je suis sûre que c'est un professionnel. C'est curieux, ce visage me dit quelque chose. De toute façon, dans 24 heures, nous serons fixés sur son identité. Où en êtes-vous avec Vincent ? Je crois que je lui plais. Beaucoup. Heureux garçon. Ma chère Betty, décidément, vous plaisez à tout le monde. Champagne. Bonjour. Voilà, c'est bien. En souplesse, le mouvement. Ne forcez pas. Ça risque pas. En plus, j'ai de la visite. Je s'en ai. Vous avez jamais vu un maillot de bain, mon commandant ? Impressionné. Si vous me faites le plaisir de sortir de l'eau, je pourrais juger sur pièce. Et l'intime conviction, qu'est-ce que vous en faites ? Non, moi j'ai besoin de preuves. Vous êtes durs avec moi. Racontez-moi ce que vous avez dans votre serviette, ça me distraira. Alors, le type à la moto, vous l'avez suivi ? Oui. Loïc Le Garec, un cinglé de vitesse, il s'est fait choper à plus de 250 km heure. Et il gagne sa vie comment ? Business en tout genre, cheat, extasy, herbe. Il organise des rêves parties et des jeux de rôle en live. Un vrai géo pour des traqués, quoi. Ah oui, il est souvent avec une fille aussi. Ça doit être sa petite amie, je sais pas, j'ai pris des photos. Mais j'arrive. Je peux vous regarder ? Oui, si vous avez pas peur de succomber. Merde. Et comment elle s'appelle ? Elisabeth Corval, dite Betty. Sacré Vincent, mon voyer, sa copine. C'est le monde à l'envers. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, cette beauté ? Hôtesse de l'air au chômage depuis un an. Ce qui n'est pas banal, c'est qu'elle habite un super love dans le 16e et je vois vraiment pas avec quoi elle se le paye. Peut-être avec son cul. Pourquoi elle est au chômage ? À mercredi, comment va ? À mercredi, Paul. J'ai été poser la question à Hermann Raton, la compagnie qui l'employait, et son dossier a disparu. Vous voulez que je fasse des recherches plus poussées ? Non, je m'en occupe personnellement. C'est qui cette fille ? Ma béliciteur. Ah, si vous le prenez comme ça ? Voilà votre point vert. C'est une bande qui habite dans un squat en banlieue. Une bande que fréquentent aussi Loïc et Betty. Tu peux te procurer mon équipement discrètement parce que si c'est moi qui le demande ? Vous voulez en faire quoi ? Tu remonces jamais, toi ? D'un côté des adultes qui simulaient la guerre pour de vrai, de l'autre des gamins qui y jouaient pour de faux. Et au milieu, cette Betty, ma soi-disant baby-sitter, qui elle aussi avait une double vie. Elle aimait les jeux de rôle et j'aurais payé très cher pour découvrir celui qu'elle jouait dans cette affaire. Tu as fini de pisser ? Je déclate la tête. Je peux terminer quand même, là ? C'est quoi cet embrouille, là ? C'est quoi, ça ? C'est vous, le pote du père à Vincent ? J'étais sûr que ça allait mal finir cette histoire. C'est quoi, ce main-vers ? Non mais c'est rien, c'est une connerie, un truc qu'on a trouvé dans une BD. Tu te fous de moi ? Mais non, c'est des super-héros écolos. Et un soir de défense, Vincent, il a flashé sur le sigle, il est direct, il lui a envoyé des lettres. C'était pour rire, mais le vieux, il a marché à la dents. Loïc et Betty, qu'est-ce qu'ils vont avoir, là-dedans ? Ah non, mais nous, on les connaît à peine. C'est des potes à Vincent. Ils jouent à des jeux de rôle. On s'en fout de ces conneries. Arrête de me balader. Vincent, pourquoi il vous a présenté Loïc et Betty ? Vous êtes flics ? Non, j'ai les mêmes défauts. Je me fâche quand on me raconte des salades, alors réponds. Loïc, il nous vend de l'herbe. Et Betty, qu'est-ce que tu sais d'elle ? C'est la petite amie de Loïc. C'est quoi ton nom ? Christian. Christian comment ? Petrovici. Petrovici ? Moi, c'est le moins visible. Tu m'as pas vu, tu m'as jamais vu. Je savais bien que c'était flic. Non, justicier, comme Batman. En attendant flic ou Batman, il me fallait rassurer un père inquiet. Qu'est-ce que c'est que cet embrouille ? Je pars ce soir pour jeûner, je voulais savoir où tu en étais de ton enquête. Tu pars longtemps ? Non, non, je rentre demain. Alors, mes menaces de mort, tu sais d'où ça vient ? Oh, c'est rien, c'est des petits rigolos. Des mauvaises fréquentations à ton fils. T'en entendras plus jamais parler, ils t'en m'étront plus. Et Vincent ? Est-ce que Vincent... Vincent ? Il a rien à voir là-dedans. Je me bats sur qu'il soit au courant. Ouf. Je préfère ça. Je vais pas supporter que mon propre fils m'envoie des menaces de mort. Bah, tu vois, tu avais tort de t'inquiéter. Pas tout à fait, Gabriel. Ton fils a de drôles de copains. Il se tire dessus à coups de 357 magnums. Chargé à blanc, heureusement. Ils prennent de la drogue. Histoire de rigoler en plus. Quoi ? Vincent, de la drogue ? C'est pas possible. Je sais pas jusqu'à quel point il est manipulé. Tu peux encore rattraper le coup. Il a besoin de toi. Même s'il le dit pas. Tu dois lui parler. Puis Freud, on a jamais rien inventé de mieux. Au revoir, Gabriel. Vincent. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Tu devais pas prendre l'avion ? Je suis venu lui dire au revoir avant de partir. Qu'est-ce qu'il prend ? Je croyais que tu revenais demain. C'est quoi l'embrouille ? Bon, Vincent, je crois qu'il faut que nous ayons une petite explication. Ah ouais ? À propos de quoi ? Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Bon, Vincent, je sais que tu te drogues. Alors, si tu comptes du grôme comme ça, tu vas... Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Qui est-ce qui t'a raconté ça ? C'est ton Herval, c'est ça ? Tu as fait son petit rapport, tu fais fliquer ton propre fils et après tu viens lui donner des leçons de morale, mais t'es vraiment grave, toi. Puis fais pas semblant de t'intéresser à ma vie, tu t'en fous complètement. À part ton boulot, y'a rien qui compte. Moi, je suis que dalle, alors fous-moi la paix, lâche-moi. Parfait ! Au revoir ! Ah, salut. Salut, champion. T'as passé de bonne journée ? Ouais, tu vois. Elle est pas là, Muriel ? Si tu veux, mon avis, elle est tellement en retard, on est pas près de la revoir. Pardon ? Non, mais c'est peut-être son métro, il arrête pas de se coincer en ce moment. Attends, on va pas rentrer à l'attendre. Non, je crois qu'elle a pas la vocation. Mais qu'est-ce que c'est lui ? Mais pourquoi tu dis ça ? Tu l'as quand même pas viré. Je suis là chercher. Monte ! Pourquoi elle nous lâche, alors ? Moi, je l'aime bien. Et puis, pour une fois, il y en avait une de jolie. Un chien, c'est peut-être pas si mal. Mets ta ceinture. Un chien, c'est peut-être un chien, c'est peut-être un chien, c'est peut-être un chien. Je l'ai trimbalé avec moi toute la journée. Parfait, va te coucher, je prends la relève. Et c'était quoi, cette histoire de poing vert, alors ? Un dessin pour enfants. Ah, ou faites, je t'en prends de ça, tu pourras retrouver ton lit tout seul. Ils sont tous là-dedans. Loïc, Béthier et toute la compagnie. Je sais pas ce qu'ils fabriquent, mais j'ai pensé que vous aimeriez jeter un oeil. Si j'ai besoin de toi, je te siffle. Vous êtes vraiment un miffle. Ce squat sentait vraiment trop le souffre. Et j'avais décidé d'aller faire un petit tour dans l'antre de Lucifer. Au programme des animations, jeux et châtiments. Tu t'es encore shooté, toi tu crois que c'est le moment ? Je me donne ça. Hé ho, question d'eau, il me semble que t'as pas trop droit au chapitre, non ? Regarde-moi ton protégé. Là-dessus, je te sens un petit peu crispé. Ben ouais, c'est toi qui me crispe. Tu comprends pas que s'il lui arrive un accident, tout mon plan est foutu. Allez, allez. Ben quoi ? T'as fait chier qu'il se casse la gueule ? Dans tous les cas, bravo. Tu me prends bien au jeu, hein ? Bien sûr, je me prends au jeu. J'adore ça, tu le sais pas encore. Et cette partie-là, je vais la jouer jusqu'au bout. J'avais remarqué. C'est vrai, quand tu te chauffes, tu y mets du cœur. Tu me touches pas, ok ? Encore raté. Des fois, je me demande lequel des deux est le plus défoncé. Je te préviens. Si tu continues à déconner, je me passe de toi. Dépommé dans ton genre, c'est pas ce qui manque. La croix a vaincu le tueur. La croix remplace le tueur. Vive à la voie ! Alors, heureuse ? C'est ton petit protégé qui a gagné. T'es un drôle d'air. Non, j'ai rien du tout. J'ai eu un peu les jetons, c'est tout. Si tu t'étais blessée... Ça va pas, non, je suis pas mazo. Si tu t'étais blessée, t'aurais dû arrêter le jeu. Moi, j'ai pas envie de continuer à jouer sans toi. Ah, bloody girl. Ça y est, je t'ai trouvé ! Ça y est ! Champagne pour tout le monde ! Moi, je me tire. T'es prêt pour la seconde partie du programme ? Hein ? Euh... Un petit extra pour la route ? Tu veux entrer ? Ah ouais, ouais. Tu viens ? Qu'est-ce que t'as, t'as peur ? Hein ? Betty, tu peux me dire que c'est pas un jeu, s'il te plaît ? Bien sûr que je joue pas. Ça fait longtemps que j'en ai envie. Écoute. Moi aussi, j'ai le cœur qui bat fort. Si Nerval apprend que j'ai trafiqué sa caméra, il va me tuer. Sans mon autorisation ? Allons, qui dirige ici ? Lieutenant, vous savez à qui vous obéissez, vous ? Oui, mon colonel. Alors, tout va bien. Bon. J'aimerais bien savoir qui sont ce jeune homme et cette jeune fille qui discute si chaleureusement. Nerval vous en a parlé ? Non, jamais. Tu sais, c'est la première fois que... Alors, je vais essayer d'être ton plus beau souvenir. Je veux plus qu'on se quitte, Betty. C'est Loïc, non, qui te l'a donné, ça ? Il a la même. Moi, j'en ai marre du jeu. Je ne veux plus jouer, c'est fini. Maintenant que je t'ai, ça m'intéresse plus. Moi, j'aime ça, les joueurs. Et on n'a pas fini la partie. Si tu vas jusqu'au bout, elle t'appartiendra. Et moi aussi, pour la vie. D'accord, Betty. Pardon ? Que bloody girl. Oh, c'est vous. Je m'excuse, je suis en retard. Je suis désolée, mais elle a voulu dormir dans votre lit. C'est bien passé, la soirée ? Super excitant. J'aurais préféré être à la place de mon fils. Que vous vous occupiez de moi, que vous me bordiez dans le lit. C'est une femme que vous avez besoin, pas d'une babysitter. Et jamais eu de bol, elles m'ont tout glissé entre les doigts. Dites plutôt que vous faites rien pour les retenir. Non, je n'ai jamais pu trouver la perle rare. Et à quoi ressemblerait-elle ? À une fille très laide, pas très intelligente, mais suffisamment bourrée d'humour pour supporter toutes mes qualités. Vous en demandez beaucoup. Au fait, quand même, je vous dois. Ah non, ce n'est pas assez. Vous vous jetteriez un coup d'œil à ma traduction ? La traduction, oui. Dites-moi sincèrement ce que vous en pensez, ça m'enlignerait de vous décevoir. Pourtant, cette fille, je suis sûr qu'elle n'est pas loin, elle est à portée de main. Salut. Je passe te prendre après le basket. Thierry, Thierry, viens voir un peu. Qu'est-ce que c'est que ce tee-shirt ? Tu n'avais rien d'autre à te mettre ? Non, ça, mais c'est un cadeau de Vincent. Ah oui. Ah oui, Vincent, il m'a dit qu'un jour je pourrais passer sur son jeu de rôle. Non, non, c'est interdit. Sors de question. Ces jeux sont complètement idiots. Mais je ne ferais rien, je regarderais. Écoute, Vincent, il est beaucoup plus âgé que toi. Je ne crois pas que ce soit très brillant de t'en faire un copain. Mais papa, on a des tas de trucs en commun. Oui, peut-être, mais en ce moment, il est très perturbé. Eh bien, comme moi, premièrement, on n'a pas de mère. Et deuxièmement, on a un père qui n'est jamais là. J'avais vu Betty sous tous les visages possibles. Il était urgent que je sache qui elle était vraiment. Et pourtant, en entrant chez elle, je me sentais mal à l'aise. Et si je m'étais trompé ? Si elle était victime et pas coupable ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tiens, mets ça. Tu vois, je tiens mes promesses. Tu m'emmènes sur ta moto ? Ouais. Je vais jouer un jeu de rôle avec des potes. Tu viens ? Non, mais en fait, mon père, il ne veut pas trop que je vais essayer. Toute ta vie, tu vas lui demander son avis à ton père ? Mais t'es un bébé ou quoi ? Franchement, si je suis chez toi, j'irai. Vas-y, t'es pas un dégonflé. T'as la trouille. T'es un bébé, t'es un bébé. T'as la trouille ? Ah oui ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? On arrête tout ? Eti. Je vous croyais moins impressionnable. Je connais ce Nerval, j'ai déjà eu affaire à lui. Il ne fait pas de poids, c'est un sentimental, un sentimental convalescent. Depuis notre dernière rencontre, il est en congé forcé. À mon avis, il agit purement à titre amical pour son ami chéminal. Peut-être, mais c'est quand même un agent secret. Sur ce coup, il est seul, je suis presque sûr. Dans ce cas-là, nous n'avons pas grand-chose à craindre de lui. Pour combien de temps ? S'il découvre ce qui se passe, il va rameuter ses confrères ? Excellente remarque. C'est pour ça qu'il faut agir dès cette nuit. Je vais donner des ordres pour que Nerval ne vienne pas perturber cette soirée. Quant à vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bonsoir, monsieur. Où est Thierry ? Il n'est pas là à son copain, il est venu le chercher, le grand avec la moto. Il est parti avec lui. T'es sûre ? Certain. Non, Dieu, Dieu ! Loïc est de plus en plus incontrôlable. C'est vous qui l'avez recruté. Avant, il était que dealer, maintenant il se drogue. Il devient fou. C'est bien. C'est un atout. Il ira jusqu'au bout. Et après ? Après ? Après, vous pouvez vous féliciter d'avoir fait gagner à mon pays dix ans en matière de recherche nucléaire, mademoiselle Corval. Après, nous serons quittes. J'ai toujours beaucoup de mal à le croire. Je n'ai plus confiance en vous, Thierry. Pourtant, vous me devez la liberté et n'oubliez pas. Sans moi, vous serez en train de vieillir dans une géole indienne à perpétuité. Et ce sera un bout gâché. Votre appel, monsieur. Allez, c'est la dernière ligne droite, Bladigal. Ne faites pas d'erreurs. Ciao. Bonjour, vous êtes bien chez Gabriel et Vincent Cheminale. Nous ne sommes pas là pour vous répondre. Laissez-nous un message après le bim sonore. Et merde. Et arrête de rouler comme ça, hein. T'as plus ton permis. Si on tombe sur des flics... Mais le risque fait partie du jeu de mon ange. Le jeu fait partie de la vie. Aujourd'hui, les frontières sont abolies. Tu es con, j'ai vraiment envie de te virer. Mais tu peux pas. Même si tu peux plus le saquer, t'as trop besoin de moi. À aller loin, à l'époque, on s'éclatait tous les deux. Hein, Betty ? T'aimais bien ça, la vitesse, avant. Dis donc, je pensais à un truc. T'as couché avec lui ? Il donne quoi au pieux, Vince le guerrier ? Ta gueule. Ah non, t'es oué, Ziba, c'est rouleau. Et tu l'as vu, ça tronche. Et ho, voilà. Alors ma poule, on peut danser, hein. T'aimais bien ça, t'aimais bien ça, t'aimais bien ça. T'as vu de la lumière. J'ai bien fait de venir, on dirait. C'était quoi, ça ? Mon cours de danse. Darbal, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre fils est là-dedans avec toute la bande de cinglés. Betty, Loïc et le fils cheminal. Le fils cheminal, comment tu sais ça, toi ? T'as la sens infuse ? Euh, j'ai interrogé mon ordinateur. Tu te fous de moi ? Tu me prends pour un con. Faut pas m'en vouloir, mon commandant. Et tu caves ta douleuse depuis le début ? Y'a vraiment plus que les chiens qui ont pu faire confiance. Attendez, vous savez ce que c'est qu'un ordre ? Non, non, je sais pas, j'ai jamais su. Sauf quand c'est vous qui les donnez. Ouais, bah tu vas rester là, ça c'est un ordre. Mais pourquoi Betty n'est pas là ? Elle nous rejoindra tout à l'heure. Betty, c'est la fille de Yotalia ? T'es vraiment obligé d'amener ce mou avec toi ? Ce soir, c'est mon soir et j'amène qui je veux. Bien sûr, Vince, bien sûr. Alph ! Vince ! L'épreuve du courage a fait de toi un tueur. Le moment est venu de découvrir quelle proie le sort t'a choisi. Tu connais la règle. Chacune de ces cartes représente une proie. Ferme les yeux. Et que ton doigt désigne l'une d'elles. Ainsi sa vie t'appartiendra. Tu peux ouvrir les yeux à présent. Le destin de ta proie est entre tes mains. Alors ? Oh non. Tu l'as avec ça ? Oh putain, le monstre ! Tu veux tirer avec ça ? Tu l'as, sinon c'est elle qui te tuera. Mais t'as dit que c'était des balles à blancs. Ça m'a fait chier ! Oh ! L'humbo, maintenant va. Que la chance soit avec toi. Toi. Tu viens avec moi. Vincent ! Et quand on se retrouvera, je serai le vainqueur ! Oh ! Mais qu'est-ce que t'as ? T'as vu un fantôme ? Ah, d'accord. Va-t'en. Allez, tire-toi, je te laisse ta chance. Je veux pas t'abattre comme ça. T'as pas envie d'être mon tueur ? Cette nuit, tu t'es laissé prendre. Je t'ai mangé tout cru. Aujourd'hui, c'est ton tour. Vas-y. Je suis ta proie. Je sais pas. Je crois que je t'aime, Betty. Voilà, bon, c'est con à dire, mais... T'es la première femme que j'aime vraiment. Je peux pas te tirer dessus comme ça. Tu veux être mon prince charmant, c'est ça ? Alors, je vais m'endormir. Tu vas venir m'embrasser. Je vais me réveiller dans tes bras. Je serai à toi pour toujours. Arrête avec ça, ça m'amuse plus, la merde. Tu voulais pas cette bague ? Qu'est-ce que t'attends ? Betty ? Non ! Oui, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Oh, putain ! Vince ! Elle est morte. Tu l'as tué, Vince. Elle est morte. Mais non, mais c'est pas moi. J'avais des balas blancs. Ça peut pas être moi, ça. Oui, mais... Ce soir, j'ai changé les règles. J'ai mis des vrais balles dans le chargeur. Alors, tu l'as sent montée, l'adrénaline. C'était une salope. Je sais que tu as couché avec elle. Disons que tu m'as vengé. T'es complètement cinglé. T'es complètement cinglé. Vincent ! Vincent ! Vincent ! Vincent ! Vincent, me laisse pas ! Papa ! Papa ! Il a tué la baby-sitter. Mais non, c'est un jeu. C'est rien qu'un jeu. Mais non, c'est pas un jeu. Je les ai vus. Il l'a tué sur le capot de la voiture. Là, Vincent. Où ça ? Papa. Alors, où ? Ben, ici. Alors, où est-il ? Elle était là ? Tu vois qu'il n'y a personne. Elle était là. Tu vois, c'est pour rire. Mais non, c'est pas pour rire. Mais si, c'est pour rire. Elle a fait semblant. Elle s'est relevée sans les boire un coup. Allez, viens. Non, non. Il a du sang. Regarde. Du ketchup. Allez, viens. On se casse. Viens, cours. Cours. Viens. Gabriel, c'est David. Appelle-moi sur mon portable à n'importe quelle heure. C'était pas du ketchup. C'était vraiment du sang. Alors ? Il s'est endormi. Ça l'a secoué toutes ses émotions, ce pauvre gosse. Vous allez prévenir Deleuze ? C'est une obsession chez vous. Pardon, commandant, mais là, il y a eu meurtre. Cheminale est un ami, c'est pas maintenant que tu as commencé à le trahir. Et autant, Chénais, cette fois, ça n'a rien vu. Vraiment rien vu. Mais je ne peux pas cacher un meurtre à Deleuze. Surtout quand le père du meurtrier est un de nos cerveaux du nucléaire. 24 heures, Chénais, je te demande 24 heures. C'est pas le commandant d'Herval qui te le demande, c'est moi. C'est David. C'est David. Je vous ferai une bise, plus le temps que vous aurez vu. À 24 heures et une seconde, je vous lâche. Après, vous pourrez toujours aller faire la bise à Deleuze. Ça t'est impitoyable. Tu vas boire un peu. Voilà. Allez, dors. Papa. Pardon, papa. C'est fini. Mais maintenant, c'est fini, dors. Merci, Agnès, de rester là. Vous me sauvez le coup. Pourquoi est-il dans cet état ? C'est de ma faute, je l'ai emmené voir un film d'amour. Vraiment ? Qu'est-ce qui vous arrive, David ? Vous avez l'air surmené. C'est le repos forcé, ça ne me réussit pas. Alors, restez dormir ici, je vous borderai. Je suis là. J'adorerais ça, Agnès. Je ne peux pas, j'ai rendez-vous. À minuit passée. Un rendez-vous important. Je vous promets demain, je ferai la grâce matinée. Je prendrai le calapé, je vais rentrer tard. Dormez dans mon lit. Merci, j'ai du travail. À minuit passée. Bon, ça y est, on peut y aller maintenant ? On y va. Là, j'avais fait une grosse erreur. Les deux femmes de ma vie n'auraient jamais dû se rencontrer. Enfin, les deux femmes de ma vie, je veux dire les deux assistants de ma vie. Allô ? Allô ? Je ne peux pas vous répondre pour l'instant, mais laissez-moi un message. Merci. Putain ! Je ne vais jamais là où il faut ! En tout cas, Marçois, il n'est pas là ! Oh non, tu t'as encore lu, mais qu'est-ce que tu veux, Batman ? Où est Vincent ? Mais je n'en sais rien, moi ! Je suis pas sincère ! C'est fini d'être à son vieux, on ne te voit plus ! Je m'en fous de l'être ! Où est Vincent ? Je ne sais pas, sérieux, je vous jure, la pavée ! Je ne sais pas ! On s'est trompé d'adresse où les huissiers sont passés ? C'est incroyable. C'est comme si cette bêtise n'avait jamais existé. Un vrai fantôme. L'Herval. David, c'est Gabriel. J'aime ton et sage, qu'est-ce qui se passe ? Où tu es ? Encore à Genève, ça s'est prolongé. Tu rentres à Paris quand ? J'ai un avion à 9h, à 10h, je suis à Roissy. Je t'attends demain, chez toi. À midi. Pourquoi ? À midi. On rentre se coucher. C'est un ordre ? Un ordre à Mickaël. Qu'est-ce que je dis à Deleuze ? T'as raison, à demain. Vous ne pouvez pas faire attention, non ? Qu'est-ce que t'attends ? C'est pas possible. Gabriel Cheminal, votre fils est désormais un meurtrier. C'est pas possible. Si vous souhaitez que cet incident demeure inconnu des autorités, suivez nos instructions et votre fils ne sera pas inquiété. Nous voulons que vous nous remettiez les résultats des essais nucléaires effectués à Mururoa. Quelqu'un vous attendra au bar du plaza ce soir à 20h précise. Venez avec les disquettes contenant toutes les données dont vous disposez. Si vous ne vous êtes pas manifesté à 20h15, un double de cette vidéo sera remis à la police. C'est pas possible. Venez seul et... Passez un mot enerval. Si c'est vrai, papa. C'est moi qui l'ai tué. Vincent, mais... Qu'est-ce qui nous arrive, Vincent ? C'est... C'est ma faute. Moi, j'ai pas compris à quel point Loïc qu'il était dingue. Non, mais on t'est manipulé. C'est à cause de moi, de mon travail. Non, Vincent, t'es pas un assassin. T'es pas un meurtrier, Vincent. Je vais aller m'entrer à la police, papa. Non, ça, je peux pas. Je te l'interdis, hein ? C'est à moi de réparer. Attends, c'est Nerval. Va dans ta chambre et ne bouge pas. Ah, David. Tu sais ? Oui. Vincent vient de m'appeler. Où est-il ? Je sais pas, il a pas voulu me le dire. Tu te donneras ce numéro, si jamais l'appelles. Faut absolument que je lui parle. Personne a essayé de te contacter ? Ben non, pourquoi ? Pourquoi ? Gabriel, c'est un piège. On a mouillé ton fils dans une histoire de meurtre. Probablement, maintenant, on va te faire chanter. Attends, mais tu délires, David. Tu vois la main de l'ennemi partout, alors que ce n'est qu'une histoire tragique de gosse. Allons, 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 allons. Drogué a abusé Vincent, et puis tout ça, c'est de ma foi. Je n'ai jamais réussi à m'occuper de lui. Tu vas pas te dénoncer, quand même ? Si. Je me suis donné 24 heures avant de prévenir nos services. Faut absolument que je parle à Vincent avant. Après, je peux plus rien faire pour lui. Gabriel, tu me caches quelque chose. Personne a essayé de te contacter depuis ton retour de Suisse ? Non, non, non. Ça va pas tarder. Non, reste ici, ne bouge pas, et surtout, tu ne réponds pas à vos téléphones. Tu vas alors donner ce qu'ils demandent ? Des disquettes ? Oui, c'est le moyen pour que les preuves qui t'accusent soient détruites. Après, j'ai un dénoncer aux autorités. Papa, je ne veux pas que tu ailles en prison. Je ne veux pas que tu payes à ma place. Oui, ne t'en fais pas. Tu sais, j'ai pas eu l'occasion de te le dire depuis longtemps, mais tu es la seule personne qui compte pour moi. Hein ? Maintenant, disparaissez. Quittez ce pays. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Disparaitre avec ça ? Ah non, ça ne le fait pas du tout, là. J'ai des frais, moi. Il me faut le double. Vous vous étiez mis d'accord sur cette somme-là, avec Mademoiselle Corval ? Il n'y a plus de Mademoiselle Corval. Son rôle est terminé. Rideau. Bien quoi ? Rideau. Il va y avoir un inspecteur, lui. Mais je vous dis que je l'ai tué. Et le cadavre de cette... Bloody Girl a disparu. Comme ça. Par enchantement. Mais non, je vous ai dit que c'était des mecs avec leurs cagoules qui l'ont enlevé. Pour l'emmener sur leur planète. Hein ? Vous vous foutez de moi ? Vous ne me croyez pas ou quoi ? Si, si. Bien sûr. Dis-moi. Tu m'as bien dit qu'hier, tu avais pris de l'ecstasie. Tu pouvais sauter aux ananas ? Oui, oui. Celui-ci ? Oui, oui. Bon, Chenet, résultat des courses. L'hôtesse de l'air, Elisabeth Corval, était une trafiquante d'héroïne. Elle a passé de la drogue dans un avion. Elle s'est fait arrêter par la police à Bombay. Le trashy lui a épargné la prison à vie en échange de cette mission sur le territoire français. Je ne comprends pas. Si elle faisait partie du complot, comment est-ce qu'elle a pu se faire piéger ? Bon, donc ? Ça fait partie peut-être du plan. Moi, défunt Osiris, je peux passer un mangré du royaume des morts à celui des vivants. Ah, Nerval, dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette enquête sur l'office cheminale ? Faut-il que j'utilise la torture cette fois ou vous me direz gentiment tout ce que vous fabriquez ? Excusez-moi, colonel. Dis allô. Tiens, tu vas dans ma bagnole, tu vas chercher un blouson à l'arrière. Je m'en prie aussi. Alors, torturez-moi. Au point où j'en suis. Nerval, vous connaissez mieux que moi l'importance de cheminale. S'il faisait l'objet de pressions indélicates, ce serait la sécurité de tout le pays qui serait en danger. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Ce que j'ai trouvé ? Rien. C'est pour ça que je suis déprimé. Ah oui. Vous fichez de moi ? Il y a des limites. J'exige que vous me disiez tout ce que vous savez. Ben, je sais rien. C'est de votre faute, colonel. Fallait pas me mettre en congé de maladie. C'est bientôt en congé définitif que vous allez vous trouver. Je ne plaisante pas. Non, l'affaire est grave. En attendant, je vais passer cheminale en garde à vue. C'est une connerie. Non, c'est pour sa sécurité. Quelle homerdeur. Ah, diallo. Merci. Merci. C'est pas un peu trop petit pour vous ? Non, c'est la mode. Le groupe sanguin. Dépêche-toi. Écoutez, si vous me croyez pas, faites-moi plaisir à appeler David Nerval. C'est un agent secret, il connaît l'histoire. Ben, voyons. Oui, j'écoute. Inspecteur Lee, commissariat du 12e arrondissement. Je voudrais parler à un certain Nerval. Vous faites erreur, monsieur, nous ne connaissons personne de ce nom-là. Non. Si je demandais ça, c'est parce que j'ai en face de moi un gamin, Vincent Cheminal. Ne quittez pas. David, il faut que je vous demande pardon. Pour Thierry de l'avoir entraîné là-dedans. Vous savez, si j'ai fait ça, en fait, c'était pour vous emmerder. Je ne supportais pas que vous occupiez de mes affaires. Je suis désolé, je pensais vraiment pas que ça... Tu veux conduire ? Non, mais j'ai ma moto qui est là. On m'a bien gardé ta moto. Je ne veux pas de l'autre côté. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Oui ? Monsieur Cheminal, nous savons que vous êtes toujours en contact avec cet agent de la DGSE du nom de David Nerval et qu'il s'est rendu à votre domicile après votre arrivée. Qui êtes-vous ? Peu importe. Le rendez-vous de ce soir est avancé. Il aura lieu à 18h, passage Brady, à la Reine du Cachemire. Il serait bon que cette fois, vous n'en informiez pas la DGSE. Sans quoi ? Sans quoi ? Votre fils et vous-même auriez à le regretter. Ça fait deux fois que vous ne sortez d'un commissariat, vous. Mais là, vous voyez, j'aurais bien aimé y rester. J'ai tué la fille que j'aimais et j'ai tout foiré avec mon père. T'as manipulé, t'as compris ça quand même. J'aurais aussi pu... J'aurais pu me méfier de Loïc, j'aurais pu vérifier que l'arme n'était pas chargée. Putain, mais quel con ! Merval, j'écoute. Commandant, le sang qu'il y avait sur le blouson est du groupe O. Alors ? Alors Betty est du groupe B+. Nom de Dieu, chêne et je t'aime. Enfin, enfin mon commandant. Vincent, Betty, c'est une belle garce. Elle est vivante. Betty est vivante. Je m'en doutais un peu, mais il me fallait une preuve. Le groupe sanguin sur le blouson, c'est pas le sien. C'est une mise en scène. C'est une bonne actrice. Mère des papas putain. Quoi ton père ? Ah, c'est pas vrai. Gabriel, où tu vas ? Un peu. Ton fils a fait personne. Gabriel. Déshabille-toi. Bonsoir, Monsieur Cheminale. Merci. Le jeu est fini, Bloody Girl. Alors, fausse Betty, fausse Muriel. Ah, vrai Corval. Alors, fausse disquette ? Oui. C'est impressionnant que ma chère vous passez avec une facilité déconcertante de Via Trepa. Superbe actrice, Félicie. j'ai peur de mourir. J'ai peur de mourir. J'ai peur. J'ai peur de mourir. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mes pas, mes pas ! Vous fermez bientôt ? Sors de là. Sors de là. ... Eh ben, je crois que cette fois, vous pouvez vraiment rien refuser. Vous avez raison, Cheney. Deux cafés turcs. T'as une ouverture là, vas-y, vas-y, vas-y Quand j'y repense T'avais pas été là, je me demande où j'en sais aujourd'hui C'est le cimetière Moi je repensais à Betty Elle était mauvaise, elle était dangereuse Mais c'était mon genre de femme Thierry, Thierry, vas-y Allez, c'est pas grave, on les aura la prochaine fois Ouais, bah ouais, j'écrasera, c'est bouffé Si tu veux, j'ai un nouveau jeu chez moi On y joue ce soir Alors Gabrielle, tu vas décompresser un peu ? Ouais, je vais partir en vacances avec Vincent On a du temps à rattraper David ? Thierry, qu'est-ce que vous foutez ici ? Thierry m'a invité à son match Il est fini le match, il est perdu Je suis désolée d'être en retard Mais j'ai tenu à finir le manuscrit avant de vous le donner Merci, pardon, Gabrielle Cheminin La nièce, ma nouvelle secrétaire à la BN Bonjour Enchantée Elle est pas là, votre amie ? Qui ça ? Ben, celle de l'autre soir Elle voyage en Turquie Toi aussi tu devrais partir en vacances Vous trouvez pas que c'est un bourreau de travail ? La passion Excusez-moi Le convalescence est terminé, Nervan Alors passez donc me voir à mon bureau J'ai une nouvelle mission à vous confier A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501 ...